Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule vidéo sur les catégories grammaticales de base en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des catégories grammaticales de base et plus précisément de l'adverbe et de la préposition. Attention, c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel, on peut diviser les catégories grammaticales en deux sous-catégories. Les mots invariables sont ceux qui s'écrivent toujours de la même façon, peu importe la phrase. Les mots variables, eux, varient. Ça veut dire que leur orthographe peut changer d'une phrase à l'autre. Ils se divisent en deux ensembles différents, les donneurs d'accords et les receveurs d'accords. Les mots variables faisaient l'objet des deux capsules précédentes. Ici, on va s'attaquer aux mots invariables. Commençons avec l'adverbe. L'adverbe est un mot qui sert à exprimer quelque chose par rapport à la phrase ou aux mots auxquels il se rapporte. Il est donc dépendant d'un autre élément de la phrase. Il peut exprimer beaucoup de choses différentes, c'est pour ça qu'il n'est pas facile à définir. Par exemple, il peut exprimer le lieu. Il joue dehors. Le temps. Demain, je vais magasiner. La manière. Tu travailles bien. La quantité. J'ai moins d'argent. Etc. L'adverbe fait partie des mots invariables, donc son orthographe ne change jamais. Sauf dans le cas du mot tout, mais on en reparlera une autre fois. Vous connaissez sûrement plusieurs adverbes comme souvent, toujours, longtemps, maintenant, partout. Bien, mal, mieux, assez, beaucoup, très, trop, oui, non, peut-être, premièrement, deuxièmement, finalement, lentement, gentiment, vraiment. Pour identifier un adverbe dans une phrase, il est important de savoir que l'adverbe est facultatif. On peut l'enlever de la phrase sans que celle-ci devienne incorrecte syntaxiquement. Par exemple, demain, je vais magasiner. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aussi remplacer le mot par un adverbe que vous connaissez bien. Je sais que souvent est un adverbe, alors je peux l'utiliser à la place de demain. Souvent, je vais magasiner. La phrase reste correcte et ça veut dire que demain est bien un adverbe. Passons maintenant à la préposition. La préposition sert à introduire un mot ou un groupe de mots dans la phrase en exprimant un rapport de sens. Par exemple, j'habite à Montréal depuis deux ans. La préposition depuis exprime le temps. Le téléphone est sur le bureau. La préposition sur exprime le lieu. C'est le fils de Jean. La préposition de exprime l'appartenance. Vous connaissez sûrement plusieurs autres prépositions, comme à, de, pour, en, dans, sans, sur, depuis, avec, chez, contre, selon, vers, après, pendant. Comme l'adverbe, la préposition est un mot invariable, donc qui s'écrit toujours de la même façon. Mais contrairement à l'adverbe, la préposition est obligatoire pour que la phrase soit correcte. Voilà, c'était ma capsule sur les catégories grammaticales que sont l'adverbe et la préposition. Je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé général de toutes les catégories grammaticales de base, un exercice d'identification de l'adverbe et de la préposition, et un exercice d'identification de toutes les catégories. Si vous avez des hésitations sur les autres catégories, je vous encourage à voir ou à revoir mes deux capsules précédentes sur le sujet. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine!